ok ça c'est que je trouve pourquoi pour une petite recette en mode un cheat meal mais mais propre on va dire voilà donc j'explique parce que beaucoup de gens sur snapchat ils me voient le faire donc si tu m'avais pas sur snapchat c'est l'occasion de m'ajouter quand ils me voient faire des tacos ouais tu tiens pas une diète tu sais pas manger propre tout ça mais en réalité c'est eux qu'ils entendent je vais aussi expliquer je vais vous démontrer regardez si on prend donc le paquet de tacos donc les braves s'appellent donc là il y a 1,45 g de tacos et il y a la 15 15 braves ok donc regardez ils disent 300 calories pour 100 g donc une feuille que j'ai compté ça fait près de 10 g donc voilà déjà pour 100 g il y a 7,6 g de matière grasse pour 100 g donc toujours faut déduire parce que c'est une feuille ça fait 10 g et là ils parlent sur 100 g ensuite ils disent ici glucides 50 g il faut toujours déduire ok maintenant on se regarde pour les pâtes donc des pâtes complètes que je prends d'habitude donc j'ai arrêté pour 100 g parce que moi normalement je mange aussi 100 g de pâtes complètes donc pour 100 g on regarde il y a 343 calories donc déjà plus que dans les je ne sais pas glucides 65 g donc déjà plus aussi et matière grasse 1,9 g donc ça veut dire vous avez bien compris donc de prendre une feuille de grappes ça fera beaucoup moins grossir que de prendre 5 g de pâtes complètes je sais c'est choquant bien sûr à la fin de la vidéo je mets toutes les calories que c'est à coup je tiens donc moi ce que je mets dans mon tacos du coup je mets la salade ensuite je mets des oignons donc là c'est des blancs mais vous pouvez mettre des rouges ensuite je mets mon steak 5% du coup pour limiter les calories et ensuite si vous êtes gourmand donc comme moi vous mettez regardez la moitié d'une tranche de fromage donc la tranche de fromage vraiment comme ça j'ai mis la moitié pour avoir un petit bout on regarde et pour 100 g il y a 366 calories donc là vraiment il n'y a rien c'est juste un petit plaisir de mettre un peu de fromage voilà ensuite pour le fermer c'est très simple donc moi par contre le week-end je fais des tacos mais pas trop comme ça tu mets de la samouraï algérienne mayonnaise tout ça enfin vous connaissez comme pour le fermer c'est très simple hop comme ça de l'autre côté vous commencez à faire chopper la machine du coup ok donc là vous faites chopper la machine bien sûr la machine si vous la voulez alors moi je vais acheter à Lidl mais je pense qu'il n'y aura plus mais si vous la voulez je vais essayer de vous l'appeler dans mon magasin en ligne ou même je pourrais aller sur place vous mettez le lien dans la description ok écoutez fermez c'est simple hop vous faites comme ça ensuite de l'autre côté voilà donc là vous prenez fermez hop l'extrémité voilà vraiment il y a rien de compliqué ensuite vous appuyez bien pour que ça prenne la forme hop je veux le retourner voilà vous mettez ici et là du coup là ma machine est chauffée du coup je prends le tapos et là je mets ça de temps on va avec les quatre mois et là je fais ravi faut vraiment pas se priver faut se faire plaisir aussi faut avoir se faire plaisir personnellement je peux faire ranger ça parce que j'ai appris de me faire un cheat meal et ça me fait énormément de plaisir oui parce que moi j'adore la boue j'ai fait un ancien pas obèse mais voilà je me valade dans la boue et du coup vous pouvez prendre ça pour garder dinde sec bien sûr le mieux le must pour prendre du ou alors pour faire du quoi ou quoi ça serait du riz avec de la dinde et du coup des haricots verts voilà des légumes verts le mieux ça serait ça mais si vous êtes comme moi vous allez entre les deux parce que moi du coup vous avez bien vu mais l'objectif c'est pas devenir une masse ou être sec comme jamais du coup comme moi je veux être entre les deux du coup je peux limiter je peux vous faire plus plaisir par rapport à vous voilà donc ici une fois vous avez à près une minute là vous le retournez hop comme cela dans l'autre sens du coup voilà vous attendez encore un peu et là très bientôt et je vous promets que vous allez avoir du plaisir à manger pour une fois bien sûr vous pouvez manger votre tacos sans cuir à la machine vous pouvez le faire à la poêle aussi plus compliqué mais le seul problème c'est que si vous chauffez pas comme ça vous l'écrasez il va pas tenir en fait le tacos va s'ouvrir et ça c'est horrible du coup on va me le cuire ok donc une fois qu'il est cuit hop vous le prenez voilà et là votre tacos il est prêt il est prêt à cuiter et là je vous promets qu'il va aller comme d'habitude j'adore ça et quand on mange on sent vraiment que c'est c'est simple c'est pas c'est pas gras comme avec la mayonnaise la savourer on sent vraiment que c'est ça c'est bon avec les oignons la salade le steak personnellement que j'adore je vous conseille mais à 100% et donc dit moi dites pas dans les commentaires si vous aimez ce genre de recettes parce que je vais en refaire je pense donc des pâtes à la mayonnaise diète des sandwich diète hyper protéiné voilà donc surtout ce que j'ai à vous dire c'est portez vous bien et à la prochaine vidéo se branle quand les hommes s'égarent restons sur nos gardes je pense pas qu'on soit dans un sketch de garde tu t'appelles Agathe laisse moi te dire que les câlins ça me gavent les hommes même voir que les jambes s'écartent et que tout se gâte comme Agathe c'est gâte ok dis moi qu'est ce que tu veux à défaut de te dire on ferait qu'est ce que tu vaux un peu d'oseille pour éprouver ta go dégager le passage voilà Gustavo on va pas se mytho dire que tout est beau je te dirai quitté si tu vis de tes poches t'as des manques de peau tu t'appelles sacro et là forcément c'est la classe éco